Refermons ce journal avec ces vendanges traditionnelles et matinales dans le Tursan en Gascogne. Elles ont débuté dans la nuit pour garder la fraîcheur des raisins et éviter ainsi l'oxydation des jus. Ludivine Tachon, Clément Allette. Au cœur de la nuit, le balai des machines commence dans les vignes du Tursan. On vendange la nuit, on est tranquille, on fait du bon boulot. En dénique, le cépage landais baroque était autrefois majoritaire dans le Tursan. Le château Bourdin continue la tradition sur son terroir de galets, des raisins blancs qu'il faut vignifier à basse température. Sur les blancs et rosés, on cherche des arômes primaires, où la fraîcheur va apporter des arômes spécifiques qui vont apporter tout ce fruité que l'on cherche à cette température-là. Il serait aujourd'hui impossible de vendanger à la main, la nuit. Il faut donc tout le savoir-faire technique pour régler précisément la machine et son système de bâton qui secoue délicatement la grappe. Les graires arrivent tout seuls et quasiment pas abîmés. Pour une grande majorité, ils sont entiers. Aussitôt ramassé, le raisin est déchargé à la CAF coopérative. La vendange de nuit permet d'éviter l'oxydation fatale à la saveur du futur vin blanc. Pas de chimie, mais des techniques simples et naturelles qui améliorent toujours plus la qualité des produits. Notamment pour les rouges, on va aller chercher la maturité sur le pépin. C'est-à-dire que le pépin, on le récolte souvent, il est vert. Là, on va essayer de le chercher à maturité une fois qu'il croque sous la dent. Le millésime 2019 s'annonce quasi parfait, avec de bons degrés d'alcool et de sucre dans le raisin. L'été indien lui apportera une note acidité qui rendra ce vin landais toujours unique. Sous-titrage Société Radio-Canada